Ce sera le dernier de ce qu'il s'en tente. C'est le dernier de ce qu'il s'en tente. Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes. Il y a de cela cinq ans, le peuple congolais me faisait le privilège de présider à la destinée de notre chère République à travers ces suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est fort de cette qualité que je prononçais le 13 décembre 2019 devant cette auguste Assemblée, mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain, tout en gardant à l'esprit la juste mesure de ce moment historique pour la nation congolaise. Je m'acquitte d'émotion puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion, d'une part, de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation, et d'autre part, de présenter les réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tomber pour les uns les armes à la main en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité et pour les autres fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur ainsi que par la même hargne pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. En mémoire de ces dignes filles et fils, je vous prie de bien vouloir vous lever et d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes quittés. Le principal, à savoir, la production législative et le contrôle parlementaire. ça n'est pas un objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501